Depuis l'arrivée de cette terrible pandémie qu'a fait la ville de Beaujean-d'Anjou, quelques actions, puisque en tant qu'élu je souhaite rendre compte également de l'action municipale. D'une part, nous avons géré l'urgence en assurant la distribution d'un peu plus de 3000 masques que nous avions en stock auprès des professionnels de santé en premier lieu, des maisons de retraite, des services de soins à domicile ou d'aide à domicile et puis bien évidemment aussi auprès des services de collègues des déchets ménagers de la côte et de communes et des services techniques. Nous avons également activé le plan communal de sauvegarde, le PCS. C'est un plan qui permet de mobiliser tous les services de proximité en cas de développement de la pandémie et qui permet également de mobiliser les services de secours et d'organiser notre territoire en conséquence. Nous avons également fait monter en puissance le Centre communal d'action sociale, le CCS, à travers plusieurs actions, quatre plus précisément. Nous avons intensifié le portage de repas à domicile. Nous avons créé un nouveau service de portage de course à domicile. Nous avons également activé le plan personnes fragiles, c'est-à-dire que nous avons en mairie une liste de toutes les personnes isolées ou fragiles, âgées ou tout simplement malades, que nous contactons régulièrement via les maires déléguées qui appellent tous les deux jours les personnes en question et toutes les informations seront remontées au CCS. Nous avons également un lien régulier avec les maisons de retraite. Nous avons par ailleurs créé une cellule de crise qui se réunit tous les deux jours, tous les soirs, tous les deux jours, pardon, en visioconférence avec les directeurs de services de la ville et les élus en charge des commissions les plus impliquées, c'est le social, l'enfant-jeunesse, les bâtiments, la voirie et la communication. Voilà aujourd'hui ce que la ville a fait. Nous continuons à maintenir les services publics puisque quatre lieux d'accueil sont restés ouverts, trois mairies, la mairie de Beauger, la mairie de Clé, la mairie de Kion qui compte un point postal, et puis la maison des services au public. Ces mairies sont ouvertes au public, mais elles ont surtout des permanences téléphoniques et vous trouvez à l'entrée de chaque mairie une boîte où vous pouvez prendre des attestations de déplacement. Nous avons également créé au niveau des services techniques un service minimum. Nous avons une vingtaine d'agents qui travaillent en permanence sur le territoire pour maintenir les bâtiments en bon état, régler les problèmes de sécurité et les services techniques espaces verts entretiennent les espaces pour que les conditions d'hygiène soient aussi respectées. Et puis enfin, en lien avec les directeurs d'école et l'inspection académique, nous avons créé un accueil pour les enfants des personnels soignants à Echmiré et l'école de Loiselire a été ouverte aux enfants du foyer Aladin de Beauger qui sont aujourd'hui en confinement et qui peuvent utiliser la cour de Loiselire. Et puis enfin, nous avons réouvert la banque alimentaire aujourd'hui. Je voulais remercier les bénévoles et le CCS ainsi que le Centre Espaces Beaujois de manière à donner aussi des produits alimentaires au plus nécessiteux.